Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux d'être à nouveau là avec moi en cuisine donc je vous rappelle que c'est la cuisine de Laura du goût et du bonheur comme vous pouvez le voir donc du goût et du bonheur dans les papilles et dans les assiettes mais si vous voulez continuer à suivre mes aventures en cuisine venez vous abonner et n'oubliez pas le petit pouce bleu donc pour la recette du jour je vous rappelle qu'on est dans la thématique du poisson ce mois-ci et on va continuer sur un bon poisson qui est riche en oméga 3 et très bon pour la santé mais cette fois on passe du cru au cuit donc on va prendre du cabillaud donc deux beaux filets de dos de cabillaud en papillote avec ses légumes de saison alors maintenant je vais passer à l'explication des ingrédients pour la recette donc vous allez voir c'est tout simple alors on a déjà deux beaux dos de cabillaud ensuite j'ai utilisé une grosse courgette donc la courgette j'ai utilisé le 3 quart pour en faire des lamelles afin que ce soit plus agréable en haut bouche dans la papillote le reste de la courgette je l'ai coupé en petits dés pour l'ajouter au poivron ensuite dans la cuisson je vous expliquerai alors ici j'ai utilisé exactement deux poivrons que j'ai coupé en lavet tout simplement quelques herbes fraîches pour agrémenter et parsemer le poisson au dernier moment avant d'enfourner donc ici vous avez de la ciboulette et ici de la nette ensuite des champignons des olives noires quelques tomates cerises c'est pour agrémenter au dernier moment avant d'enfourner toujours avec les herbes des condiments avec évidemment une bonne cibette, une grosse cibette et une petite échalote ciselée pour le reste des cuissons alors maintenant on va passer à la première étape de la préparation donc je vais prendre les légumes une partie des légumes en fait j'ai décidé de le faire en deux cuissons une fois dans la poêle avec un filet d'huile d'olive et ensuite dans la papillote avec le poisson alors j'ai décidé de mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle voilà, ensuite je lance la cuisson pour que ça crépite voilà alors j'ai décidé d'utiliser surtout le poivron qui a une chair beaucoup plus résistante que la courgette pour la faire cuire dans un premier temps donc vous voyez, je verse les poivrons ensuite l'échalote ciselée que je vous ai présentée je l'ajoute à mes poivrons voilà et une fois que ça aura un petit peu coloré j'ajouterai tout doucement les champignons pour pouvoir ensuite réserver mes légumes et commencer la papillote en elle-même avec le poisson où on pourra donc agrémenter de ces petits légumes pré-cuits pour que ce soit beaucoup plus agréable en bouche à la dégustation alors maintenant vous voyez les poivrons et l'échalote ont sué et ils sont colorés donc à présent je vais prendre les dés de courgettes que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire des lamelles c'est le reste tout simplement et pour pas gaspiller parce qu'aujourd'hui il nous faut utiliser non seulement toutes les parties du poisson mais également des légumes pour ne rien jeter donc je les ajoute au poivrons et je fais suer encore 5 minutes juste histoire que les courgettes soient à nouveau bien colorées et ensuite on met de côté donc ensuite on laisse comme ça bien coloré j'augmente un petit peu le feu voilà et on patiente un petit peu alors en attendant je vais saler et poivrer mes dos de cavio parce que comme pour un bon morceau de viande c'est important de saler et poivrer avant la cuisson et voilà une fois que c'est fait nous attendons nos petits légumes pour construire notre papillote et enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes donc maintenant que nos petits légumes ont subi notre première préparation pour qu'ils soient bien fondants avec le poisson on va les mettre de côté pour pouvoir les utiliser dans la papillote mais avant ça je vais prendre ma fabuleuse huile d'olive que j'adore et que vous retrouvez dans mon autre vidéo si vous êtes abonnés sur le tartare de saumon j'ai utilisé la même et c'était délicieux alors on prend l'huile d'olive on met un filet comme ceci tout au fond pour donner du goût après à la papillote voilà ensuite on va mettre le four à préchauffer évidemment je mets à préchauffer pendant 5 minutes ça suffit le temps de faire la papillote maintenant je vais pouvoir utiliser nos petits légumes qui sont bien colorés dans la papillote et ensuite on pourra insérer notre poisson alors maintenant qu'on a terminé de transvaser nos légumes précuits on va s'occuper du poisson hop nos gros poissons on les met par dessus pour que ça prenne tout le goût des légumes voilà de cette façon j'ajoute quelques lamelles de courgettes toujours pour rester dans le végétal et dans le poisson vous sentez pas encore les odeurs c'est délicieux quelques sévettes quelques champignons c'est le côté méditerranéen qui ressort alors après avoir rajouté donc les champignons, les olives et les herbes il faut l'indispensable du Sud avec les olives les petites tomates voilà avec les champignons et les olives j'avais évidemment mis un filet d'huile d'olive donc si vous voulez en rajouter vous pouvez mais moi je préfère limiter la quantité d'huile étant donné que c'est un plat assez diététique et très bon pour la santé je préfère juste me limiter à deux filets d'huile d'olive en bas et en haut et maintenant on va juste refermer la papillote on essaye de rassembler tout ça comme un petit bonbon maintenant on va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes alors voilà maintenant j'ai sorti du four notre petit plat donc notre belle papillote donc vous voyez il y a du jus même qui est sorti ça va être délicieux et vous n'êtes pas là c'est dommage mais il y a des odeurs et maintenant l'étape la plus délicate c'est de dérouler la papillote tout doucement et voici et donc si on regarde bien le poisson il est nacré il est très beau et nacré juste la cuisson qu'il nous faut voilà vous voyez comme il est nacré même en le coupant regardez c'est pile poil la bonne température pour le poisson et donc maintenant je vous souhaite une bonne dégustation à tous j'espère que vous allez vous régaler et que vous me laisserez un petit pouce bleu si vous avez aimé la recette et un petit commentaire aussi si vous avez envie de me donner vos impressions sur la recette il n'y a pas de soucis avec plaisir et j'espère que vous serez là pour de nouvelles aventures en cuisine